Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans mes conversations avec des humains créatifs, c'est Philippe Hingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. Merci. Frenchmorning.com est la première newsletter francophone aux Etats-Unis. C'est le partenaire média de Sounds Like Portraits. Cette semaine, dernier épisode de cette série de 4 portraits consacrés au compagnonnage avec Sébastien Délia qui est tailleur de pierre dans la région de Paris. Après son tour de France, il a choisi de devenir formateur de compagnons. Être compagnon, c'est transmettre. Transmettre non seulement un savoir et des gestes techniques, mais aussi une façon d'être liée à la solidarité et au perfectionnement de soi. Et il y a toujours du travail à faire sur soi-même. Il y a toujours à tailler sa propre pierre pour la dégrossir et devenir toujours un peu mieux maître de soi-même. En témoigne le joli nom que Sébastien a choisi en devenant compagnon, la tempérance de Saint-Germain-du-Salombre. En dehors de sa région d'origine, il souligne la vertu qu'il cherche à cultiver en lui-même. Comment devenir maître de soi-même ? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Sébastien, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à être au meilleur de moi-même. C'est quoi le sentiment qu'on a quand on se sent au meilleur de soi-même ? On a plus tendance à se rendre compte quand on n'est pas au meilleur de soi-même. C'est ça, c'est la preuve même qu'on cherche à être le meilleur, je pense. Comment est-ce que vous avez découvert la taille de pierre ? C'est du hasard. Comme beaucoup de jeunes, je pense. J'étais au collège, je cherchais une voie, et ma mère déjà m'a conseillé de partir dans les métiers manuels. Et dans la famille, on a une histoire dans le bâtiment, mon oncle est électricien, mon grand-père est maçon italien. Du coup, c'était plutôt bien vu dans la famille de faire des métiers manuels. Ma mère me dit qu'à l'école, je n'étais pas très bon d'élèves. Du coup, on m'a dit qu'on allait chercher un métier manuel. Du coup, j'étais directement attiré par le métier de maçon, par ma famille. Après, il y avait un côté industriel, du béton et tout, que ça ne me plaisait pas trop. En me renseignant, ma mère me dit qu'il y avait des compagnons, etc. Et il proposait un métier de tailleur de pierre. Je lui disais, qu'est-ce que c'est ? Je me suis renseigné un peu avec ma mère. Ma mère me dit, ça, ça tirait bien. Je lui dis, oui, je pense que oui, je suis parti là-dedans comme ça. Est-ce que vous vous souvenez de votre première impression quand vous avez vu un tailleur de pierre au travail ? C'était en stage. On a un fonctionnement, on a un apprentissage. On a fait six semaines d'entreprise, deux semaines en stage. Je suis allé en stage et premier jour de pratique à l'atelier. Je pense que beaucoup d'apprentissages diront la même chose. de toute façon, j'ai vu ma maître de stage, qui s'appelait Normande. Elle nous montrait comment tailler les pierres pour la première fois devant nous. Il faut savoir que Normande, elle fait environ 1m60 et toute petite. Assez magrichonne, quoi. Et elle a tapé dans la pierre avec d'une force. Je n'ai jamais vu ça, en fait. J'avais 15 ans et j'étais impressionné. J'étais impressionné par son coup d'outil, la maîtrise. La maîtrise de la force un peu. Ce n'était pas bourrin, c'était un bon coup et il y a un gros bout de matière qui s'est enlevé. Ça m'a fait rêver un peu. Je pense que j'ai envie de faire la même chose et je n'ai pas réussi de suite, mais voilà. Avec le recul, qu'est-ce qui vous manquait par rapport à elle dans votre geste ? Tout simplement, c'est un métier, en fait. C'est vraiment ça qu'on se rend compte, c'est un savoir-faire. Et que ça ne s'apprend pas le dimanche, quoi. C'est un métier à plein temps, quoi. Et ce geste, il y en a certains, ils vont mettre un an à l'avoir, deux ans. D'autres, ils mettent trois ans, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus doués. Et en quelques mois, moi je le vois aujourd'hui en tant que formateur, en quelques mois, des fois, ils vont réussir très rapidement. Il y en a d'autres qui mettent beaucoup plus de temps. Et c'est de l'expérience, c'est faire, refaire, c'est de la remise en question. Au début, la pierre, on l'a subie, quoi. C'est vraiment le terme. On est devant un bout de caillou brut et on ne sait pas. On se dit, on ne va jamais y arriver. Au début, on tape, on tape, on tape, on ne va jamais y arriver. Puis on voit, moi j'ai vu ma maître de stage, et je me dis, mais ça a l'air facile, mais pourtant, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Ce qu'il faut, c'est de la patience, la remise en question. Il faut être réfléchi, il ne faut pas taper n'importe comment. Quand on met un coup, on met un coup sec. Et même quand c'est la fin de la journée, on est fatigué, vous tapez avec la même franchise. Et ça, c'est de l'expérience. Au début, on ne se rend pas compte. Et après, avec le recul, au fur et à mesure des années de métier, on se dit, ah, ok, d'accord. Surtout, c'est de la remise en question. De la remise en question, de quoi ? Du geste, de la manière dont on aborde la pierre ? Voilà, je pense que la manière dont on aborde la pierre, c'est les gestes en général. C'est un métier qui pousse, de toute façon, à la réflexion. Parce que c'est un matériau qui ne pardonne pas, en fait. Si on ne tape pas comme il faut, de la bonne manière, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas être têtu. Enfin, souvent, nous, les jeunes, on est têtu. Moi, j'ai l'été. Je le suis encore aujourd'hui. Mais on ne peut pas juste dire, ça va marcher, ça va fonctionner, ça finira par fonctionner, de toute façon. Parce que, non, en fait, ça ne marche pas. Ça juste, ça ne marche pas. Et en fait, on se fatigue, on se fatigue, on se fatigue. Et ça ne fonctionne pas. On doit s'arrêter et dire, stop, bon. Il y a quelque chose là qui ne marche pas. Et on reprend depuis le début. Et la maître de stage, moi, aujourd'hui, je joue ce rôle. Mais la maître de stage, à l'époque, elle venait sur la pierre. Elle disait, et recommence, et recommence. Là, ça ne va pas, tu redescends. Tu redescends, tu redescends, jusqu'à ce que ça soit bon. Il y a une phrase chez nous, un peu d'ouvrier, on va dire, qu'on répète souvent aux jeunes. C'est qu'il n'y a pas de pierre dure, il n'y a que des bras mous, on dit. C'est un vieux truc de gars de chantier, quoi. Mais ça a son sens. À partir du moment où vous avez eu envie de tailler la pierre, comment ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez découvert le métier ? J'ai découvert le métier en me lançant dans l'apprentissage, en fait, directement. Ce n'était pas grand-chose avant. Et du coup, c'est en faisant que j'ai appris. C'est vraiment en embauchant dans une entreprise, en travaillant à la boîte, en allant en stage au CFA des compagnons, le soir, en cours du soir, le week-end à l'atelier. C'est là que j'ai appris le métier. Et puis, en fait, au début, on grignote un peu en apprentissage. Au début, et en fait, plus on avance dans le métier, plus on prend des grosses bouchées, on va dire. Et plus on découvre que le métier, en fait, c'est un puits de savoir. C'est infini. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de métier en septembre, officiellement. Je ne suis pas arrivé à la moitié de tout ce que je pourrais apprendre dans ce métier. Et au début, on découvre juste, voilà, on fait une première pierre et carie. On dit, voilà, ça, ça peut se poser dans une maçonnerie. Après, on dit, on peut aussi faire des arcs. Et on apprend à tracer des arcs, les tailler, les assembler ensemble. Et ça, je m'en appellerai toujours. Quand on m'a appris à faire des arcs, je me suis dit, waouh, mais c'est de la science, c'est une grande science, en fait. Et les anciens, ils appelaient ça comme ça. C'est la science de la coupe de pierre dans l'espace, astérotomie, etc. Mais c'est une vraie science, en fait. Et plus on avance, plus on se rend compte que c'est infini. On a des traités qui sont grands comme ça, sur les tailles de pierre, et qui ne parlent pas de tout encore. On parle de la taille de pierre, mais il y a différentes sortes de pierres. Est-ce qu'il y a des techniques de taille qui sont propres à chaque type de pierre ? Ah, voilà, on parle de taille de pierre. Le métier de taille de pierre, ce n'est pas juste tailler des pierres. On est bien d'accord. On est des bâtisseurs, en fait, de la pierre, des pierreux, comme on dit chez nous. On touche, on fait le trait, la taille, la pose, le haut. Ça, oui, la taille, en soi, il y a plusieurs outils différents, selon les régions et selon le type de matériaux. Alors, la pierre, en France, 80%, c'est du calcaire. Mais déjà, dans ce calcaire, il y a du calcaire tendre, du calcaire ferme, du calcaire dur. Et du coup, déjà, pour ces trois types de calcaire, on n'a pas les mêmes outils. Et ensuite, il y a les grés. Les grés, on ne va pas utiliser les mêmes pierres non plus. Les grés, surtout aujourd'hui en France, c'est en Alsace. C'est là où on travaille plus le gré. Et là, on a un panoplie d'outils qui est très différent de ce qu'on va trouver ailleurs en France. Ensuite, il y a le granit en Bretagne ou dans le Tarn. On va voir d'autres outils encore. Selon la pierre, on n'utilisera pas les mêmes outils parce que la pierre ne réagit pas de la même manière. Alors, vous me dites qu'il y a des outils différents selon les pierres. Mais ma question, c'était, est-ce qu'il y a des techniques de taille différentes selon chaque catégorie de pierres ? Pas forcément la théorie de la coupe, on va dire, va rester le même, même s'il y a quelques exceptions. Il y a certaines pierres, par exemple une pierre qui est assez tendre, on va dire qu'on peut se permettre parfois d'enlever des gros bouts de matière sans trop s'en soucier. Alors qu'une pierre dure, vu que ça sonne, ça résonne très bien, on ne peut pas être trop gourmand, on va dire, on appelle ça comme ça, avec la matière. Enfin, il faut pratiquer, je ne sais pas comment l'expliquer vraiment. Mais s'il y a des pierres où on va être trop gourmand, on prend des risques à casser la pierre, à casser le caillou, comme on dit, et faire un caillou qui est plus vendable. Toutes les pierres ont en spécificité quand même et en fait, chaque pierre se travaille toujours d'une manière un peu différente, mais les grandes lignes restent les mêmes, on va dire ça comme ça. Alors justement, expliquez-moi quelles sont les grandes lignes qu'on retrouve pratiquement chaque fois pour tailler la pierre. Alors, la pierre peut venir sur le tasseau, on va dire, c'est l'établi du tailleur de pierre, peut venir sur le tasseau de deux formes différentes. Soit en pierre brute, ce qu'on avait appelé une patate vulgairement, voilà, avec une face dressée, soit avec des faces débitées ou sciées, on va dire. En fait, c'est une sorte d'une machine qui a un gros disque qui a découpé les faces. Si on parle d'une patate, ce que nous on fait avec les apprentis par exemple, ils parlent d'une pierre brute, la première chose qu'ils doivent faire, c'est dresser des faces. Avant même de pouvoir tailler quoi que ce soit dedans, c'est dresser des faces. Nous, on leur fait dresser six faces. Aidez-moi à imaginer ce que c'est que dresser six faces. Ça donne un cube ou un parallépipède en fait. Ce qu'on va appeler, nous, dans le bâtiment, un parpaing. Et pour dresser cette face, la première chose qu'on fait sur la pierre brute, c'est qu'on dégauchit la face. Alors, c'est une face de traçage. On va à deux, à deux apprentis, généralement. Ils vont venir prendre deux règles, des règles de maçon, de deux maîtres. On va venir aligner d'un côté de l'autre de ce bloc ces deux règles et on va les dégauchir. Pourquoi dégauchir ? Parce qu'on enlève le gauche, on rend la face droite. On cherche à tailler une face droite dans l'espace. Ça va être toute une notion de géométrie, etc. On a une ces deux règles et après, on va venir tracer sur cette pierre brute les premiers traits pour pouvoir tracer cette face. Une fois qu'on a tracé la face, ensuite, on va commencer par le premier outil qui s'appelle la chasse. C'est comme un ciseau de tailleur de pierre, un burin pour le commun des mortels. Un burin très épais, c'est une chasse, avec un léger angle qui est assez lourd. On va dire qu'il pèse dans des 200-300 grammes. On prend la macette et on va venir poser la chasse légèrement au-dessus du trait. On va venir en mettre ce qu'on appelle des coups secs, des coups francs. On met de l'élan, on laisse le poids d'outil faire une grosse partie du travail et à la fin, on accélère le coup. Et ça, c'est quelque chose aussi qui prend du temps. Les apprentis, ils se tapent dessus. Même encore aujourd'hui, je me tape dessus quand je le fais. Ça fait partie du jeu, comme on dit. Est-ce qu'il y a aussi du plaisir à faire ce geste ? Moi, je prends plaisir à le faire. On va dire qu'il faut de la maîtrise pour prendre du plaisir. Et les jeunes, au début, ils sont très hésitants. Ils ont peur. Et en fait, nous, on est là pour mettre une petite pression derrière. Il faut y aller, il faut y aller maintenant. Et une fois qu'ils se sont tapés dessus, une fois ou deux, c'est bon. Ils ont passé ce cap, on va dire. Du coup, là, on fait le tour de notre face comme ça, en mettant des coups de chat, en dégrossissant, en fait. Enfin, il y a une première ébauche. Ensuite, on va prendre ce qu'on appelle une broche. Une broche, c'est comme un grand pic, en fait. Une barre d'acier octogonale avec une pointe au bout. Et ça, c'est un des meilleurs outils de détaillère de pierre. C'est universel à tous les types de pierre, à toutes les régions. Elles sont de tailles différentes, mais elles ont toutes la même fonction. Et c'est elle qui fait 80% du boulot. Si on sait bien s'en servir. Et du coup, on va venir brocher, ce qu'on appelle brocher la face. Et en fait, on va venir dégrosser davantage la face. Toujours en suivant un angle précis, toujours à 45 degrés, généralement, plus ou moins. Toujours dans le même sens. Et on va venir croiser les coups comme ça. En fait, ça fait des lignes droites qui se croisent. Et ça vient aplanir grossièrement la face. Voilà. Grosso modo, c'est ça. À la fin de ce processus, la pierre ressemble à quoi ? Là, pour l'instant, on n'a dressé qu'une face. Du coup, on a une pierre brute avec une face droite. C'est comme si on avait une scie. On avait coupé le bloc vraiment à un endroit. Et après, il faut dresser les autres faces. Du coup, on répète le processus. Mais cette fois-ci, on fait attention que la deuxième face soit d'équerre à la première. Et qu'après, une fois qu'on a fait la deuxième face, que la troisième face soit d'équerre à la première et la deuxième. Et on a nos trois faces de référence. Trois faces ou quatre faces ? Le minimum, c'est trois faces. C'est le minimum pour pouvoir commencer à tailler une pierre. C'est la trois faces d'équerre. Donc, ce que vous venez de dire, c'est le processus de préparation pour pouvoir tailler la pierre. On n'a pas encore commencé la taille, en fait. C'est ça. On n'a pas commencé la taille, la vraie taille, comme on dit, c'est-à-dire la moulure, etc. Tout ça, tout ça. Mais oui, c'est le début. C'est ce qu'on fait aux apprentis. Du coup, ils font les trois faces. En fait, on leur fait tailler jusqu'à six faces. Comme ça, ça les entraîne bien. Et c'est la base de la taille de pierre. Pour nous, un apprenti qui sait bien tailler une face droite et d'équerre, c'est 50% du métier acquis. Et ça, ça prend du temps. Il y a des jeunes, ils mettent deux ans à le faire. Ils mettent un an. Moi, personnellement, j'ai mis un an. Dans cet apprentissage des gestes, est-ce qu'il y a eu des déclics qui vous ont fait comprendre un peu mieux ce dont il s'agissait ? Le déclic, le mot est très juste. Et c'est ce mot qu'on utilise tout le temps, en fait. Chez les taillers de pierre, on dit, ah, il a eu le déclic, ça y est. Ah, là, il a le déclic. Il y a plusieurs déclics, en fait, dans la vie d'un homme de métier. Il y a plusieurs déclics, que ce soit en dessin, à la taille, sur le chantier. On a des déclics, comme ça. Et oui, on peut parler de déclics, mais en fait, on ne se rend même pas compte. En fait, c'est juste le moment où les mains sont en harmonie avec l'esprit, ce qu'on appelle l'intelligence manuelle chez nous. Nos mains, elles ont compris ce qu'il fallait qu'on fasse. Et qu'est-ce qu'on ressent quand la main est tout d'un coup connectée avec l'esprit, l'esprit avec la main ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Ah, c'est un plaisir. C'est là qu'on commence à prendre plaisir, en fait. C'est à partir de ce moment-là, on dit, ok, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Et là, on avance. On avance et après, on va chercher un autre défi, on va chercher autre chose qu'on ne comprend pas. Maintenant qu'on a fait ça, on va chercher autre chose. Mais oui, c'est un déclic, oui. C'est un des gros déclics qu'il y a. Et oui, c'est un plaisir. C'est là qu'on commence à se dire, waouh, ça y est, je ne suis pas aussi mauvais que ce que je pense. Souvent, c'est ça. Et le déclic, ça concerne la compréhension du geste, mais est-ce que ça concerne aussi la compréhension de la pierre elle-même ? Bonne question. Je pense qu'en partie, oui. Oui, je pense que oui. Après, voilà, vu que toutes les types de pierres peuvent être très différentes parfois, ça ne vaut pas pour toutes. Mais oui, en gros, oui. C'est un gros déclic et ça nous permet de… C'est là qu'on a compris comment fonctionne le matériau, comment on doit la travailler. Et après, ça devient des automatismes, en fait. Il y a des trucs qu'on faisait quand on est apprenti, on n'a réfléchissait pas. Et on faisait des bêtises, quoi. Et quand je vois un apprenti faire des bêtises, ça me paraît aberrant. Je me dis, mais c'est logique. Mais non, en fait, quand on ne sait pas, on ne sait pas. On n'y pense même plus, en fait. À force de… Tellement grainées, en fait, on n'y réfléchit plus. On va parler de votre parcours dans le compagnonnage. Mais avant, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut apprendre la taille de pierre en dehors du compagnonnage ? Oui, oui, il y a des écoles d'éducation nationale et d'autres écoles. Après, ce n'est pas la même manière de faire, quoi. Nous, chez Compagnon, c'est particulier notre façon d'apprendre. Et on est fiers aussi un peu de ça. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette façon d'apprendre ? Ce n'est pas tellement dans la forme, mais plutôt dans le fond de l'exigence. On ne va pas chercher à être gentil avec les jeunes. Pas dans le sens où on va être méchant, mais dans le sens où il y a une importance. Par exemple, la face doit être… On ne se passe pas à autre chose tant que la face n'est pas faite. Il n'y aura pas de genre « Ah oui, tu me fais un peu de peine, vas-y, je vais faire autre chose. » Ça veut changer. Je dis « Non, on est vraiment assez rigoureux là-dessus. » Pas de complaisance. Pas de complaisance. On fait du cas par cas, bien sûr. On n'est pas des monstres, loin de là. Mais on est exigeant. Et on met la barre. On aime croire du moins qu'on met la barre haute. Moi, je mets la barre haute pour mes jeunes. Et surtout, ce que j'aime dire un peu aux jeunes, c'est qu'on ne retient personne. Si c'est trop pour vous, la porte, elle est grande ouverte. Personne n'est retenue contre son gré. Alors, racontez-moi votre premier contact avec le compagnonnage. Alors, cette idée, elle ne vient pas de moi. Elle vient de ma mère, déjà. C'est elle qui m'a… C'est déjà qui m'a poussé vers ce métier. Et puis, c'est elle aussi qui m'a dit « Tu vas aller au compagnon. » Est-ce que vous savez ce qu'elle avait dans l'idée quand elle vous a proposé d'aller chez les compagnons ? Ben, j'en parlais encore avec elle aujourd'hui. Je pense que c'est juste qu'elle savait qu'il y avait une certaine réputation, les compagnons. Et que je serais mieux formé, que ça me ferait du bien. Et c'était tout. Je pense que c'était tout ce qu'elle… Elle voulait juste qu'il y avait de mieux pour moi, je pense. Et voilà. Et quand vous dites « J'en parlais encore avec elle aujourd'hui », ça veut dire que c'est un sujet qu'encore vous partagez à ce jour ? Bien sûr, bien sûr. C'était il n'y a pas si longtemps, au final. En plus, il y a dix ans, aujourd'hui, j'ai en parlé avec ma mère. Oui, je voulais dire que c'est elle qui m'a poussé vers là. Et puis, dix ans plus tard, aujourd'hui, je suis compagnon, formateur, etc. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour changer un destin, comme on dit. Alors, vous vous inscrivez chez les compagnons. Et à partir de là, comment ça se passe ? Très, très chaotique. Enfin, chaotique, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'est passé très bizarrement. Du coup, voilà, les compagnons disaient « c'est bon ». À l'époque, on avait un test, un petit examen, juste pour savoir si on avait le niveau. On arrive à la maison de Périgueux, Chancelade, qui est la maison la plus proche de chez moi. Et j'en ai porte ouverte, inscription, c'était. On arrive, ils nous présentent, le prévôt, il est là. Je ne me rappelle plus trop de qui c'était. C'était encore gamin, j'avais 15 ans. Mais voilà, il faut faire les tests. Il y avait ce côté un peu strict. On vous met tous dans une salle, vous devez passer les tests. Il y avait un compagnon qui était là, le prévôt, qui nous surveillait. Et voilà, personne ne faisait un bruit. C'était très carré. On fait nos tests. Et surtout, il me rappellerait toujours, il y avait dans ce test une question. Il y avait des questions de mathématiques, de français, etc. C'est juste du niveau collège, c'est juste pour dire. Il y avait une question à la fin. C'est assez intéressant et j'y pense aujourd'hui. Deux amis parlent de vous. Ils disent, ils savent que vous partez chez les compagnons. Vous devez écrire le dialogue entre ces deux personnes. Drôle de question quand même. Et en fait, c'était, maintenant je le sais parce que je suis compagnon, mais c'était pour savoir quelle image on avait de nous-mêmes. En fait, et quelle image on avait de tout ça. En fait, c'était de partir chez les compagnons. Et c'était un peu nous mettre à la troisième personne. En fait, c'est assez intéressant. Après, sur le coup, je m'en rappelle encore. Mais après, je suis parti. Ils m'ont dit, ok, vous pouvez partir. Et après, j'attendais juste la réponse des compagnons. J'ai eu la réponse positive. Ma mère m'a dit, voilà, tu veux partir chez les compagnons. On peut trouver une embauche maintenant. Du coup, je cherche des apprentissages à côté de chez moi. Des télèbres de père, ce n'est pas ce qui manque par chez moi. Mais à l'époque, c'était juste après la crise. Pas énormément de travail, beaucoup d'artisans. Je travaille seul ou en famille. J'ai eu souvent cette réponse dans le Périgord. Non, je ne travaille qu'en famille. Non, je travaille seul. Oh, je dis, j'ai un apprenti, etc. Du coup, j'appelle les compagnons. Fin la mi-août, ouais. Et je dis, voilà, je n'ai pas d'entreprise. Comment je fais ? On dit, viens avec tes affaires. Viens avec toutes tes affaires. Pour être interne, quoi. À Bordeaux, tel jour. Tu vas rencontrer le Prévost et il y a une embauche. Tu vas avoir un boulot. Ok, bon. Du coup, je pars avec ma mère et que tu nous as affaires. On va à Bordeaux, à la maison de Bordeaux. Le Prévost, il me reçoit dans son bureau avec ma mère. Et voilà. Du coup, on a deux embauches à te proposer. Soit une entreprise, une grosse entreprise sur Bordeaux. Ce n'est pas sûr qu'elles vous prennent, mais il y a de grandes chances. Soit il y a une embauche sûre qu'ils cherchent un apprenti. Ils sont prêts à l'embaucher pour demain. À la Motte-Landeron, c'est une petite campagne, enfin, une petite maison de compagnons où il y a une trentaine de compagnons, aspirants de compagnons, qui sont là-bas. Et l'embauche, elle est à 100 mètres en face de la maison, quoi. Du coup, tu n'as pas à te soucier de vélo, de voiture. Du coup, on est partis. À la Motte, il y avait une heure de route encore avec toutes nos affaires. On est partis à la Motte. La mère m'a posé là. J'ai rencontré le Prévost. Il m'a dit, bon, il a imposé un cadre quand même. Il m'a dit, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y avait des cheveux longs à l'époque. Et le Prévost direct, il m'a dit, il m'a dit, ça, ça, il va falloir couper ses cheveux et tout. Ici, c'est carré. Du coup, voilà, c'est un rythme de vie un peu particulier qui m'était complètement étranger. Et je ne savais même pas à quoi je signais en arrivant chez les compagnons. Et ils me disent, voilà, tu as un responsable. Le responsable, c'est le métier le plus proche. Et vu qu'il est plus vieux, c'est lui qui va te suivre. Tu travailles la journée, tu reviens le soir, tu prends ta douche, tu viens en salle à manger, tu viens bien habillé en salle à manger, colle à table, etc. Au cours du soir, 8h, 10h le soir, c'est ton responsable qui s'assurera que tu seras bien en cours. Et voilà, après 10h, vous êtes mineur, vous allez vous coucher rapidement. Et voilà, pas de bêtises. Et la première semaine, c'était l'enfer. Je me rappelle encore, je me suis dit, mais je suis tombé où ? C'est des malades. Voilà, si j'arrivais du milieu de temps en retard en cours, on prenait un pas, on disait, c'est la dernière fois que ça arrive, l'heure, c'est l'heure, c'est comme ça. Ok ? Je n'ai pas fait mon lit le matin, on se faisait peiner. On ne faisait pas notre lit. Du coup, parce qu'on n'avait pas eu le milieu à la couette comme il fallait sur le lit, on nous retournait le lit et on disait, tu vas tout refaire. Bon, ok. Si tu ne te levais pas pour aller à l'atelier le week-end, pareil. C'était un cas de dur. Et je me suis rendu compte que j'avais 15 ans, j'étais parti de chez moi. Et là, ça y est, j'étais parti du cocon familial. Et je me rappelle encore, je le dis, aujourd'hui, je le dis sans honte. Mais j'avais appelé ma mère en pleurs la première semaine en me disant, je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison, ils sont durs, ils sont trop durs. Je ne peux pas suivre. Je suis tout seul, il n'y a personne pour m'aider. Je dois aller acheter du jet de douche, comment je fais ? Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Et ma mère m'a dit, attends, si dans un mois, ça ne va toujours pas, je viens te chercher. Pas de problème. Je viens te chercher, mais tu fais un mois. Je fais, ok, ok. Et en fait, deux, trois semaines plus tard, je me suis fait des amis, d'autres apprentis, des charpentiers, de l'auteur de pierre, quelques maçons. On s'est fait amis rapidement, en fait. Et en fait, ma mère a dit, tu veux toujours revenir ? Je me dis, non, non, je suis bien là. Et en fait, petit à petit, je me suis déconnecté de chez moi. En fait, je vivais tout le temps chez les compagnons. Tous les week-ends, j'ai resté. Je rentrais juste pour Noël et les vacances d'été, quoi. Et du coup, j'ai fait une année comme ça. Et après, la deuxième année, c'est là que les choses ont commencé à s'accélérer. Cette idée de Tour de France, je voyais les autres autour de moi dans la maison, les aspiants, les compagnons. Ça me tâtait bien, quand même. J'arrive en septembre. Coup de chance. Une grosse équipe de taillères de pierre qui débarque. Bonne équipe de taillères de pierre. Et là, ça me motive dès septembre à me dire, oui, en fait, non, je suis en bien. Ça, c'est vraiment cool. OK, je veux partir sur le Tour de France. Et du coup, j'en parle avec les autres tailleurs de pierre. Et ils disent, OK, si tu veux partir sur le Tour de France, tu sais comment ça marche. Il faut tailler pour l'adoption. Et tailler pour l'adoption, c'est faire un travail pour ensuite être membre de l'association, être initié, en fait, aspirant, qui aspire à devenir compagnon. Et après, on part sur le Tour de France. C'est une sorte de validation. Petite épreuve, en fait. C'est une petite épreuve initiatique. C'est un rite. Du coup, voilà, j'ai parlé autour de moi, donc je voulais partir sur le Tour. On me dit, OK, là, quand on a une réunion de Cayenne, de taillères de pierre. La réunion de Cayenne, c'est l'organisation de métier, en fait. C'est tous les compagnons de taillères de pierre de la région qui se regroupent dans ce qu'on appelle une Cayenne. Et du coup, on dit, il y a une réunion de Cayenne, tu vas venir et tu vas demander aux compagnons de tailler pour l'adoption. Voilà, OK, présente-toi. Je présente qui je suis et tout, machin. Et après, ils disent, pourquoi tu veux tailler ? Et là, les anciens, ils ont un peu nous questionner, un peu nous repousser dans nos idéaux, quoi. Savoir si vraiment c'est ce qu'on veut. Et OK, c'est bon pour nous. Pour le projet, moi, pour le coup, on a dit, on a fixé un projet. On a dit, il y a une fenêtre à faire en pierre à la mode Landeron, la maison où j'étais. Du coup, voilà, on rentre à la mode, on est content. Et voilà, là, c'est le début, début de l'adoption. Ça commence là. Dans cette cérémonie, vous recevez aussi des symboles pour vous aider dans votre cheminement. Parlez-moi de ces symboles. Alors, ça, ça vient un peu plus tard. Une fois qu'on a taillé notre travail, notre fenêtre, peu importe ce que c'est, notre œuvre, notre ouvrage, et que ça a été validé par les anciens, on va à la cérémonie d'adoption. Et là, on nous enseigne des symboles compagnoniques. On nous en parle déjà avant, dont un des plus connus du grand public, le compas et l'équerre, notre symbolique chez Compagnon, qui est différent des salles des francs-maçons, bien sûr. Et ensuite, on nous enseigne le labyrinthe et la tour de Babel. C'est les deux grands symboles pour partir sur le Tour de France. C'est les passages, on les appelle. Avec le recul, en quoi ces deux symboles vous ont aidé ? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté dans votre vie de tailleur de pierre et puis votre vie personnelle ? En fait, être compagnon, c'est un idéal. Mais ce n'est pas que dans le métier, comme vous le dites. En fait, le labyrinthe et la tour de Babel, c'est peut-être les deux symboles les plus importants, presque, chez nous. Parce qu'en fait, il y a un enseignement de vie, vraiment de vie derrière. Il y en a le labyrinthe et la vie, c'est le chemin de la vie. On peut voir ça comme ça. Avec ses impasses, son chemin qui peut être long et périlleux parfois. Mais on doit toujours garder le cap et toujours, comment dire, franchir nos impasses et trouver des solutions. Et ça, quand on est jeune homme, c'est important. Moi, j'avais 17 ans quand je me suis fait adopter. Et du coup, il y a ça. Et puis après, il y a le tour de Babel. C'est un peu la vie en communauté, en fait. On vit dans des communautés. Et le tour de Babel, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Vous connaissez la légende de Babel dans la Bible, dans le Saint-Test avant. C'est un peu, voilà, les gens, ils n'ont pas réussi à se parler, à se comprendre. Et du coup, le chantier, ça a été un échec. Et bien, là, c'est pareil. On l'applique dans un premier temps sur le tour de France dans nos maisons. Mais en fait, c'est un principe qui s'applique dans toute la vie, en dehors, avec nos relations, avec nos copines, nos femmes, notre mère, notre père, nos amis, nos connaissances. Mais plus précisément, pour éviter le destin de la tour de Babel, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut porter des valeurs. C'est ça qui est important, en fait. Il faut se parler. Ce n'est pas des principes. On parle de valeurs. Avant une certaine discipline envers soi-même, on ne peut pas demander aux autres d'être carrés si nous, on ne l'est pas. Être généreux et rien attendre en retour. Ça, c'est la transmission de métier, etc. Être courageux, persévérant, être patient avec les gens. C'est toutes ces choses-là, en fait. On n'est pas parfait. On sait que personne n'est parfait. Mais on aspire vers cet idéal. C'est pour ça qu'on appelle des vertus. Et on aspire vers ces vertus, en fait, pour la réussite de la communauté, pour le bien de tous, pour le bien de l'humanité. Il n'y a que ça. Il ne faut pas aller loin. C'est juste quelque chose qu'on doit porter tous les jours. Après cette cérémonie d'adoption, vous commencez votre tour de France. Quels ont été vos plus forts souvenirs, vos étapes les plus marquantes dans ce tour de France ? Je disais déjà ma première année de tour de France. Je suis parti, du coup, à Angers. Voilà. Travailler dans une entreprise de maçonnerie. Avant, j'étais dans une entreprise qui faisait beaucoup de cheminées. Du coup, le type de travail qui change complètement. J'étais à l'ouest. Je suis arrivé à Angers. Je suis arrivé dans la boîte. Je ne savais pas ce que je faisais. Ils m'ont bien fait comprendre que je ne savais pas faire grand-chose. Que j'avais tout à apprendre encore. C'est comme si je repartais de zéro. Mais une bonne communauté, une bonne entente avec les gens dans la maison. Une prévôt au Thaïro-de-Pierre aussi, bretonne. Et là, j'étais jeune aspirant, on va dire. Un peu foufou. Je faisais pas mal de bêtises. Surtout que je commençais à avoir mes premières pays d'ouvriers. Je venais d'avoir 18 ans. Je commence à sortir un peu dans les bars. Voilà. Bon, je ne vous fais pas trop un dessin. Voilà. Je faisais des bêtises. Et du coup, là, les compagnons, ils m'ont repris. Ils m'ont repris. Ils m'ont dit, voilà, Périgord. Du coup, c'est mon nom de province. Ils m'ont dit, Périgord, ça ne comporte pas comme un aspirant devrait se comporter. Du coup, on va te mettre un premier avertissement. Et j'ai continué mes bêtises. Et ils m'ont mis un deuxième avertissement. Et j'ai continué. Et là, ils m'ont retiré mes attributs. Alors, ça, c'est un moment qui est assez fort. Moi, qui m'a marqué. Qui m'a marqué fort, fort, fort. Retrait des attributs, c'est que voilà. À l'adoption, on nous donne des attributs. La canne et la couleur. La couleur, j'ai la mienne ici, là. Et c'est des attributs qui symbolisent notre initiation, en fait. Notre état d'aspirant. Est-ce que vous pouvez décrire ces attributs qu'on les imagine ? Je l'ai devant moi, là. Parfois, les gens, ils confondent ça avec une écharpe. Alors, j'ai là, la mienne. C'est un bout de tissu. Selon les générations, c'est des tissus différents. Du coup, ça, ça symbolise nos passages. Une fois qu'on a été initiés au labyrinthe de la Tour de Babel, on nous les frappe sur la couleur. Et on les porte dans les cérémonies, dans les réunions, tout le temps, pour montrer notre état et quel passage on a fait. Après, ensuite, quand on devient compagnon, on a d'autres qui se rajoutent, etc. Donc, ces attributs vous ont été retirés. Donc, j'imagine que ça vous avait réfléchi. Ils m'ont été retirés, confisqués, en fait, en quelque sorte. Ils m'ont dit, retrait les attributs, retire les attributs. Et il y a une petite, pas une cérémonie, je dirais, mais j'étais là, du coup, avec tous les compagnons, porter ma couleur. Grosso modo, je vais faire court, c'est qu'on dit, coterie, coterie, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous. Tu n'es pas digne de porter cette couleur. Du coup, on va t'apprendre. Voilà, simplement. Ça m'a marqué. Ça m'a vraiment blessé. Parce que je sentais que j'avais toute ma place chez les compagnons. Et c'était moi, en fait. C'était ma propre bêtise. Mon égo, il a pris un bon coup. Et le fait d'avoir des compagnons tailleurs de pierre que je respectais beaucoup, j'appréciais beaucoup, me dire ça, ça m'a vraiment fait du mal. C'est comme si on allait se faire renier par son propre père. C'était vraiment fort. Je suis parti très énervé. Du coup, j'ai posé ma couleur. Ils l'ont prise. Et voilà, ça a été un moment marquant. Je lui ai dit, OK, d'accord. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que tu as envie de rester là ? Si tu as envie de rester là, il faut que tu fasses en sorte... Il faut se bouger, quoi. Il faut faire en sorte de rester là et sois sage. Et du coup, voilà, ça m'a calmé, quoi. Est-ce que cette sanction était définitive ou est-ce qu'elle laissait la porte ouverte à votre... Elle laisse la porte ouverte. Les enseignants disent, on verra au changement de ville dans trois mois, quatre mois. Si ça va mieux, on te rendra ta couleur et tu changeras de ville. Tu pourras continuer à voyager. Et du coup, ça s'est mieux passé. Et les anciens m'ont rendu... Voilà. Et du coup, j'ai continué mon voyage. Et à ce moment-là, quand on vous rend vos attributs, en quoi est-ce que vous étiez transformé ? Là, j'étais aspirant. Une fois qu'ils m'ont rendu mes attributs, même si c'était un an après avoir été adopté officiellement, c'est vraiment à ce moment-là, je me disais, OK, d'accord, je suis aspirant. Je crois avoir compris, du moins. Et à partir de là, comment ça se prolonge ? Comment est-ce que vous vivez la suite ? Ensuite, du coup, je pars à Villebois, à Portion Blagneux. C'est à côté de Lyon. C'est une petite campagne. Enfin, on appelle ça une campagne. En fait, c'était un appartement dans un village, en fait. Un village, un vieux bassin carié. Il y a beaucoup de tailleurs de pierre. Et là, je m'en retrouve, voilà, 18-19 ans, être responsable de ce petit appartement. Et voilà, je ne vais pas vous cacher, ça a été un peu n'importe quoi au début. J'avais du mal à faire le ménage, du mal à faire ci. J'étais un peu, voilà, encore en dehors de ma zone de confort. Mais ça m'a fait du bien parce que j'ai pris un peu mon indépendance aussi. Je n'avais plus de prévôt, plus de la structure compagnonique, on va dire, dans les maisons. Et ça m'a fait voir un peu autre chose. Et une bonne relation avec les compagnons sédentaires. On appelle de la Cayenne de Lyon, les compagnons qui sont installés dans le coin. Très bonne relation avec eux. J'ai beaucoup apprécié. Surtout que je venais d'Angers où je m'étais un peu fait taper sur les doigts. Les anciens de la Cayenne, il n'y avait pas de rancœur ou de dire « Ah, celui-là, il faut qu'on te tient à l'œil, on fait des bêtises et tout. » Non, non. Ils sont repartis de zéro. L'ardoise, c'est ça le changement de ville. On remet l'ardoise à zéro. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Beaucoup de respect pour eux. Une bonne équipe. On allait faire le week-end, on allait chez des anciens, tailler des cailloux, faire des escaliers, faire des maquettes, faire des bouffes chez des anciens. C'est vraiment super. Super ambiance. Super année. Qui m'a fait vraiment faire du bien. Qui m'a fait un peu respirer aussi. Qui m'a fait aussi prendre des responsabilités. Me faire manger. Des choses bêtes comme ça. Voilà. Ça m'a appris beaucoup. Quels ont été les déclics dans votre formation, dans la suite des villes dans lesquelles vous avez vécu pour votre Tour de France ? L'année que j'ai passé à Nîmes, c'était une grande année pour moi. J'avais la moitié de mon Tour de France à peu près. Et c'est là que j'ai décidé, à la fin de l'année, que je voulais devenir compagnon. Parce qu'on dit toujours, on part sur le tour en disant « je vais être compagnon », mais on ne le sait pas vraiment. Cette année-là, c'était vraiment une année charnière. Charnière, on se dit « ok, d'accord, je vais être compagnon ». Après, je suis parti au Luxembourg où là, j'ai fait autre chose, où j'ai gagné un peu d'argent pendant un an. J'ai mis cet argent de côté et je suis parti en voyage un an en Amérique latine avec ma copine. Ce voyage en Amérique latine, c'est en dehors du cursus du Tour de France ? Ça fait partie du… En fait, on n'est plus formé, proprement dit, pendant un an, mais ça fait partie du Tour de France. c'est 99% des étudiants, enfin, des aspirants, des compagnons, ils partent à l'étranger au moins une fois. Moi, j'ai eu la chance de faire Luxembourg et l'Amérique latine. Et l'Amérique latine, voilà, je présente ça aux anciens. Je dis que je vais voyager pendant un an. Je vais faire du bénévolat chez des gens. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Du coup, avec ma copine, on est parti. Je fais 10 mois de voyage à Argentine, Chili, Bolivie, Pérou. On s'est arrêtés chez les gens. On a travaillé la terre. On a construit des murs. J'ai fait de la permaculture. J'ai vendu des légumes sur des marchés. J'ai fait de tout. J'ai même tendu des moutons. J'ai fait vraiment de tout. Et ça m'a fait du bien. Et j'ai demandé aux anciens de faire ça aussi. Ils ont dit que c'est très bien. C'est très bien de faire ça, de voir autre chose, de s'ouvrir. Surtout moi qui, depuis 15 ans, ne faisais que taper dans des cailloux, comme on dit. Ça me faisait aussi voir autre chose. J'avais 20 ans. Comment ça se passait ? Vous frappiez à la porte de particuliers, de fermiers, et puis vous leur proposiez vos services ? En fait, on s'est aidé d'Internet. Il y a des applications, des sites. Nous, on utilise des Workaway, notamment. C'est un peu comme du goofing, en fait. Du coup, on voyait, c'est des gens qui se proposaient. Puis on disait, OK, d'accord, on va faire ça. Ils nous demandaient de travailler tant. On faisait ça. Même parfois, parce qu'on s'entendait très bien avec des gens, on travaillait beaucoup plus. Mais en retour, on avait le logement et ils nous nourrissaient. C'est très bien. On a voyagé avec un budget très réduit. Est-ce que cette expérience en dehors de la taille de pierre vous a donné de la maturité dans votre métier de tailleur de pierre ? Ah oui, largement. Ça m'a fait grandir énormément. Je me suis rendu compte que la taille de pierre, c'est vraiment ce que je voulais faire. En plus de ça, parce que j'avais fait ça depuis que j'avais 15 ans et j'aimais ça, j'adorais ça. Mais à vrai dire, j'avais jamais vraiment fait autre chose. Du coup, le fait d'avoir fait autre chose, j'ai fait de la permaculture que j'ai adorée d'ailleurs. Mais j'en ferais pas mon métier. Maraîcher, j'en ferais pas mon métier. Et quand je suis... Les deux derniers mois, j'avais hâte de rentrer en France et de tailler des pierres et de faire mon métier et aussi de revoir les compagnons. Ça me manquait énormément. C'était vraiment fort. Je me suis vraiment senti que j'avais hâte de rentrer. Alors, quand vous rentrez, vous présentez votre chef-d'œuvre pour être reçu compagnon, quel était le chef-d'œuvre et puis quelle en était la difficulté ? Alors, moi, c'est vraiment une drôle d'histoire au travail de réception. C'est une belle leçon pour les jeunes générations. J'ai vu, j'étais dans la démesure complète. J'étais assez orgueilleux. J'ai voulu faire un gros monolithe en pierre dure au début, un truc de 3 mètres de haut. Ensuite, je l'ai pas fait en monolithe, mais j'ai quand même laissé un truc de 3 mètres de haut. Il y avait 2000 heures de travail. Ça suit plus de 2000 heures. Et j'ai présenté ça aux compagnons quand je suis rentré d'Amérique latine. Je dis, voilà, je vais faire ça. Ils ont rigolé, ils ont rigolé. Ils m'ont dit, mais c'est fou. Ça ressemblait à quoi ce projet de monolithe ? En fait, c'était une forme de carafe de bouteille à la base. C'est de la géométrie. Je faisais tourner des sections irrégulières de cercles en hélice autour de cette forme. Du coup, ça s'élargissait, ça se réduisait, ça s'élargissait. C'est une sculpture, une sculpture géométrique. Ce n'était pas à main levée. Tout était fait par géométrie et ça donnait une forme. Il n'y avait pas d'utilité en fait, mon travail. Du coup, je présentais ça aux anciens. Ils m'ont dit, ça me paraît quand même dur. Tu te rends compte le travail que tu vas avoir ? Je fais, non, ça va le faire. C'est large. Je dis, c'est large, je vais y arriver. Pas de problème. En fait, les anciens, ils ont eu la sagesse de voir qu'ils ne pouvaient rien me dire et qu'il fallait que je fasse tout moi-même pour me rendre compte. On dit, ok, d'accord. Pour telle date, le 16 décembre, c'était, il faut que tu aies fini tant de pierres. C'était impossible de tout finir. Ils le savaient. Ils m'ont dit, il faut que tu finis cinq pierres du début pour voir si tu as bien réussi. Je suis ok, pas de problème. Ça va le faire. En fait, j'ai vraiment sous-estime le travail. En fait, je suis arrivé à la correction. Je n'avais fait que trois pierres au lieu de cinq et j'avais fait des nuits blanches. J'en étais rendu malade. Tu me dis, je me suis mis une pression, un poids sur les épaules. ce n'est pas possible. Arrive à la correction, les compagnons m'ont bien fait comprendre. Mais tu vois, l'orgueil ne t'emmène pas très loin. Tu te fais plus de mal à toi-même. Ton travail, tu vas le subir. Des mots assez durs avec moi. Après, ils ont discuté, ils m'ont fait sortir, ils m'ont dit, bon, quand même, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, bon, je pense que Périgord, tu as compris. Tu vas quand même aller au bout de ton travail, etc. Ils m'expliquent qu'on a réduit le travail pour que je puisse finir. Mais il dit que ça te serve de leçon, quoi. Ça te serve de leçon. C'est ça, être corrigé. C'est ça que ça veut dire ? Être corrigé, en fait, on corrige surtout l'homme, la personne, avant tout. Sauf si le travail, vraiment, il a des gros défauts. C'est quand même le métier, c'est important, le métier. Sauf si le travail a des gros défauts, de manque de précision, etc. Là, éventuellement, on va être assez dur parce qu'il y a un minimum minimum de qualité de travail, mais surtout la personne. Même si le chef-d'œuvre, il est complet, qu'il est fini, qu'il est nickel, mais que la personne s'est mal comportée et que n'est pas, entre guillemets, digne d'être compagnon, on va dire ça comme ça, ça ne passera pas. Ça ne sera pas reçu, compagnie. Vous avez évoqué les symboles reçus lors de la cérémonie d'adoption. Quel symbole est-ce que vous avez reçu pendant la cérémonie de réception de compagnon, quand vous êtes vraiment devenu compagnon ? La première journée de réception, du coup, on va nous initier trois symboles. Il y a la pyramide, la pyramide, il y a le temple et ensuite, le tombeau. C'est les trois symboles et ensuite, on fait une dernière journée de réception un an plus tard. Nous, les terres de pierre, c'est comme ça. Et après, la cathédrale, c'est le dernier. En quoi ces symboles vous nourrissent ? Qu'est-ce qui vous apporte ? Je dirais, en tant qu'aspirant, on initie le chemin de la vie, le bon chemin à prendre. On dit, voilà, c'est par là qu'il faut y aller, c'est par là qu'il faut aspirer, entre guillemets. Quand on arrive à la réception, être compagnon, on ne te donne pas le chemin, on te dit l'objectif. On te dit, ça, c'est un compagnon capable, digne, libre et généreux. Et voilà. Par contre, c'est à toi de faire ton chemin pour y arriver. C'est ça, en fait, la grande différence, je pense. Et c'est peut-être là quelque chose qui vous montre le chemin de la créativité. C'est-à-dire que vous avez un objectif, mais il faut trouver, il faut inventer le chemin qui va vers cet objectif. Oui, c'est ça, c'est à nous, en connaissance de nos qualités, de nos défauts, d'y arriver. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je vois l'année, justement, cette année-là où j'étais reçu. Je suis dans une entreprise avec un compagnon. C'était assez dur avec moi que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Il était super bien organisé comme chef de chantier. C'était mon chef de chantier. Il me disait toujours l'organisation, l'organisation, c'est super important, super important. Moi, je disais non, non l'ancien, j'ai tout dans la tête, j'ai tout dans la tête, tu verras. En fait, non, il avait raison. À chaque fois, je m'organisais mal. Tout ce qu'il m'a enseigné cette année-là, en fait, en tant que compagnon, il me disait à toi de trouver ton chemin, c'est à toi d'y arriver. Ça m'a vachement aidé l'année d'après. C'est l'année d'après que je commence à être formateur. Ça m'a tellement aidé. En fait, il me disait en tant que compagnon, c'est vraiment important que tu te rendes toi-même compte de tes défauts et que toi, tu trouves la solution. Pendant cette cérémonie de réception, vous recevez un nom. Est-ce que je me trompe ? Si, c'est ça. On reçoit un nom. Alors, quel est le nom de compagnon que vous avez reçu ? C'est la tempérance de Saint-Germain-du-Savon. C'est joli. La tempérance, j'imagine que c'est la vertu. Alors, est-ce que c'est la vertu qu'on vous reconnaît ou est-ce que c'est la vertu que vous avez choisie ? Alors, c'est la vertu que j'ai choisie et pas forcément parce qu'elle est acquise mais plutôt parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose que je sais ou dans mon cas, pour moi, c'est différent pour tous les compagnons. Dans mon cas, c'est quelque chose dont je sais que je suis capable mais c'est aussi quelque chose dont je ne suis souvent pas capable. Et du coup, c'est pas de me faire du mal mais c'est juste que j'aimerais bien être plus tempéré. Je suis quelqu'un qui est assez passionné. Tout ce que je fais, je fais à fond. Mais il faut faire attention. Comme mon travail de réception, c'est un super exemple. Si je suis allé trop loin, je suis allé trop, trop, trop loin et je vais aller chercher quelque chose qui était inatteignable en fait. Et là, la tempérance m'aurait fait du bien. Vous avez cité beaucoup de compagnons, beaucoup de gens du métier, des tailleurs de pierre qui ont été des maîtres ou des modèles dans votre apprentissage. Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est qu'un modèle ou ce que c'est qu'un maître pour vous ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, forcément, maître, c'est un bon mot. On utilise beaucoup maître chez nous. Là, on dit formateur pour moi, je suis maître de stage, on a les maîtres de Cayenne, on a le maître de métier, on a le maître de cours. On rentre parmètre avec quelqu'un qui maîtrise déjà. Et c'est vrai qu'un compagnon, quand on a un compagnon en face de nous qui maîtrise son métier, déjà, quand on est jeune, on va un peu idoliser un peu. On va dire, si on parle comme lui, on fait comme lui, on s'habille comme lui, peut-être qu'on va être aussi doué dans le métier. Ça ne marche pas comme ça. Mais oui, il y a forcément ce côté-là. On respecte les gens d'abord par la maîtrise de leur métier, forcément. Si quelqu'un vous fait des leçons alors qu'il fait n'importe quoi derrière, ça ne va pas fonctionner longtemps. souvent ceux qui jugent les plus durement sont les jeunes. Les apprentis, moi je le vois en tant que bête de stage, si on fait le moins de fêtes de travers, ils vont être derrière notre dos, ils vont nous le dire. Parce que nous, on est exigeants avec eux. Du coup, ils vont être exigeants avec nous. Et c'est normal. C'est le jeu. Après, plus on prend du recul, plus on… Je n'aime pas dire tolérance, mais si, on ne peut pas appeler ça comme ça. On va être plus tolérant de certaines choses. Tolérance, ce n'est pas le bon mot. Parce qu'en fait, quand on tolère quelque chose, on ne l'accepte pas, mais on laisse faire. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on est plus ouvert d'esprit. Du coup, il y a des choses qu'on accepte, je pense. Et puis, peut-être qu'il y a un effet de miroir. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a été comme ça aussi. Exactement. On a fait nos bêtises. Moi, je vois les apprentis des fois, je ne sais pas qu'ils écoutent, ils le savent de toute façon, ils font des bêtises. Ils font les mêmes que j'ai fait quand j'avais leur âge. Et du coup, je vais quand même les engueuler. Je vais leur dire que ce n'est pas bien. Mais au fond de moi, je sais que bon, il faut aussi que je laisse un peu de mou parce que j'ai fait la même chose. Ma maître de stage, elle m'a engueulé pareil. Il faut que ce soit important que ce soit marqué pour eux, que ce n'est pas bien. Mais aussi se dire bon, ils l'ont fait une fois tant que ça ne se répète pas. Pareil pour les aspirants. Moi, je vois les aspirants aujourd'hui s'ils font des bêtises. Moi, je me rappelle de moi quand je me suis retiré mes attributs par exemple. On peut leur mettre des tiers et dire écoute, là, ça ne va pas, ça ne va pas. On te retient tes attributs. Je n'aurai pas de scrupules à le faire. Par contre, je donnerai cette chance. Je serai plus compréhensif parce qu'il y a de l'empathie. Après être devenu compagnon, vous avez choisi de transmettre. Vous avez choisi d'être formateur. Pourquoi ce choix ? C'était un choix naturel. Déjà, j'y pensais. Dès que j'étais apprenti, j'y pensais un peu au point de ma tête. J'aimerais bien être. C'était plus de la répétition comme je disais. J'aimerais bien être comme un maître de stage. C'était un peu, je vais faire pareil. Alors que par contre, sur le Tour de France, j'ai rencontré énormément d'apprentis dans les entreprises, dans les maisons de compagnons. Et j'ai pris du plaisir, vraiment du plaisir à prendre du temps pour eux. À prendre du temps, des soirs, leur expliquer soit du métier, le dessin, la taille, etc. Mais aussi parler compagnonnage, histoire du compagnonnage, leur expliquer ce que moi, je savais et que du coup, je pouvais leur enseigner. Est-ce qu'avec le recul, ce n'est pas une autre façon de tailler la pierre ? Est-ce qu'avec le recul, vous ne prenez pas les apprentis ? Bien sûr. Comme des pierres, finalement, un petit peu ? C'est ça. C'est exactement ça. C'est ma matière première, les apprentis. Non, mais vraiment, oui, c'est en passe d'une étape à une autre et je vais revenir dans le métier dans un an ou deux. Mais là, pendant que je fais ma gâche de maître de stage, oui, ma matière, c'est les jeunes. Moi, mon but, c'est de tailler des faces d'équerre avec eux. Voilà. Qu'ils aient leur diplôme et qu'ils partent autour de France. Vous m'avez parlé des déclics au tout début qui vous ont fait devenir plus mûrs dans votre métier, dans votre vie personnelle. Comment est-ce que vous faites pour favoriser les déclics chez les apprentis ? C'est une bonne question. Je crois que ça se fait naturellement. En fait, il y a des jeunes, on fait quand même pas mal de cas par cas parce qu'il y a des jeunes qui sont plus doués que d'autres, etc. Mais en fait, on essaie de pousser le jeune à comprendre. Moi, tant qu'un jeune, il me pose des questions, tant qu'il vient vers moi, je serai toujours là pour l'aider, même en dehors de mes heures. Pas de problème. Mais oui, le jeune, il dit je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je répète, répète. En fait, c'est souvent dans la répétition. C'est bête, mais on va refaire. Des fois, je reprends, je reprends de zéro. Je fais, regarde, rappelle-toi du premier cours qu'on a fait. La première fois que je t'ai montré, on a fait quoi ? Regarde bien, analyse bien, regarde bien ce qui se passe. Ça, c'est de l'humain. On n'est pas des machines. Il y a des jeunes, ils vont comprendre tout de suite et il y en a d'autres qui prennent plus du temps. Est-ce qu'en tant que formateur par rapport à des apprentis, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, des choses tout à fait inattendues que vous avez vécues avec eux ? C'est une bonne question. J'essaie de penser à un moment quelque chose. Je pense que ça ne m'étonne pas, mais ça me fait énormément plaisir c'est quand je les vois réussir. Je vois qu'ils ont dans ce déclic, surtout quand j'ai passé du temps avec un jeune et je sens vraiment qu'au fond de lui, dans ses actes et pas juste dans sa parole, ça y est, il a compris. Ce n'est pas que ça m'étonne, mais je pense que c'est le plus grand plaisir que je peux prendre parfois dans cette gâche de voir un jeune réussir. Il commence à comprendre comment se passe le métier, il commence à comprendre toute la complexité du métier aussi parce qu'en fait, le premier déclic, c'est juste un début. Et chaque fois que j'ai un jeune qui fait ça, ça me fait quelque chose. Après, oui, il y a des jeunes qui m'étonnent des fois où ils me parlent de sujets qui dépassent le niveau de l'apprenti. Ils arrivent à comprendre. Il y a des cas. Il ne faut pas les aussi estimer. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est vrai que c'est étonnant des fois. Alors, après cette période de formation, vous allez retourner à la taille, à la taille de pierre ? Oui, c'est le but. Ça y est, mon tour de France s'est terminé. Je suis dans ma première maison, on va dire. Et le but, c'est soit de réintégrer une entreprise dans le coin. Il y a déjà des entreprises, il y a énormément de travail et des postes à responsabilité. Ce n'est pas ce qui manque. Mais mon but, à long terme, c'est d'être à mon compte et retourner à long terme. C'est le dernier moment de l'entretien. Je l'appelle la minute de solitude. Je vais sortir de la pièce où je me trouve. Je vais revenir dans une minute. Le temps pour vous d'ajouter ce que vous souhaitez à cette émission. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Je pense que... Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? Le compagnonnage, c'est quelque chose qui se vit avec ses tris. Par exemple, parler, ça fait toujours quelque chose. C'est vraiment quelque chose de très fort et que, dans mon cas, je pense que dans le cas de beaucoup de personnes, ça forge quelqu'un. Ça fait de... C'est une vraie école de vie, une école de métier. On sort de là, on maîtrise un métier, on s'est affranchis par le métier et on devient un homme avec un grand H. Bam ! Et ça, c'est... C'est vraiment fort. Et ça ne s'arrête pas là. Le Tour de France, c'est qu'un début. Ça donne un vrai sens. Ça peut donner un vrai sens à une vie, quoi. Merci, Sébastien, d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique charmeuse de serpents composée et dirigée par Olivier Glisson. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. C'était Philippe Ingard. À bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz